Victoire de l'OM dans la souffrance Mais victoire très importante 2-1 contre les Canaries de Nantes Qui n'ont pas démérité d'ailleurs Une victoire importante Parce qu'il fallait réagir après le match nul Et les deux points perdus contre Brest Et là il y a des choses à dire Des choses positives, des choses négatives Mais au final ça fait 7 points sur 9 Et c'est déjà un début de saison comptablement rassurant Après la tempête La période estivale Avec le départ de Sampaoli On va parvenir sur tout ce qui s'est passé On commence plutôt bien la saison Au niveau des points Et au niveau du jeu Il y a aussi pas mal de satisfaction j'ai trouvé Juste avant de commencer mon débrief Et mon analyse du match N'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner C'est un peu la séquence putaclic Surtout pour un débrief de vidéo Et c'est comme ça que ça marche Et c'est important pour le soutien Et je vous rappelle qu'on commande tous les matchs de l'OM En direct sur ma chaîne sur Youtube Pour ceux qui ne connaissent pas le concept N'hésitez pas à passer Déjà collectivement J'ai bien aimé notre premier mi-temps Je vous ai trouvé entreprenant Avec toujours ce jeu direct Proposé par Tudor J'étais pas rassuré par la compo Avec l'absence de vrais créateurs Gendouzi et Gerson derrière l'avant-centre C'est des joueurs qui peuvent évoluer Devant la défense Au milieu de terrain Même si Gendouzi a eu beaucoup de déchets Dans le dernier geste Et ça c'est pas nouveau C'était aussi le cas l'an passé Sous Sampaoli C'est un joueur qui n'est pas fait pour ce poste Donc Tudor va devoir faire un choix Entre Veretou Rongier Et Gendouzi On sait qu'il apprécie beaucoup Ces trois joueurs Gerson a fait un match plutôt moyen Quelques bons centres Toujours sa protection de balle est importante Il a un pied gauche aussi Une patte capable de marquer à tout moment Mais je l'ai vu bien meilleur que ça Gerson Début de saison en demi-teinte Et on a tous vu un Alexis Sanchez Très remuant Et c'est la grosse satisfaction de la soirée pour moi Quand tu compares le match de Sanchez aujourd'hui A celui de Milik Lors des deux premiers matchs Et le jour et la nuit Il est fait pour le jeu de Tudor Des appels de balle ont été importants Et je vais même vous dire que son meilleur poste pour moi C'est pas derrière l'attaquant C'est seul en pointe Ça sera l'embouteillage Parce qu'il y a Bakambu Bamba Diang Milik Suarez Super sub Encore une fois une entrée payante Mais Sanchez nous a déjà prouvé En deux entrées En deux matchs Qu'il sera titulaire cette saison Qu'il n'était pas cramé du tout Et il était en bonne condition physique Il a joué une heure de jeu Et Tudor l'a fait sortir par précaution Il aurait mérité de marquer Il a eu des situations Il a été aussi très altruiste Et on l'a senti déjà très intégré Comme s'il était là depuis 2-3 ans Dans l'entrejeu Rongier Verretout On fait un match moyen Passable Moyen J'attends mieux Bon Verretout vient d'arriver Rongier a été quelquefois Dépassé en deuxième mi-temps A l'image du carton Qu'il a pris Le tirage de maillot Et on le sent très emprunté Rongier Très fatigué C'était aussi le cas contre Brest Tavares Sur le côté gauche Toujours aussi important Par ses montées Par son volume de jeu Même si parfois Il a été un peu brouillon Un peu imprécis Parce qu'il s'enflamme un peu Mais ça fait partie de son jeu Je pense Et close à droite Excellent en premier mi-temps Monstrueux On a un peu moins vu en deuxième Et quel régal aussi D'avoir recruté ce joueur Et la force de l'OM Et la force de l'OM pour l'instant C'est ses pistons Le jeu de l'OM passe pour les côtés Mbemba Gros match Outre son but Qui fait plaisir pour lui C'est un joueur rassurant Un joueur solide Une vraie valeur sûre Pour l'OM Avec l'arrivée de Bailly aussi Qui sera supérieur A Gigo et Balerdi Qui ont été encore une fois Inquiétants ce soir Gigo son carton rouge Bêtement concédé C'est un aveu de faiblesse pour moi Cette faute dans la surface A l'image de ses coups de coups De ses tirages de maillots Pendant tout le match Il est lent Il est souvent mal placé On l'a vu à Brest Et il est fébrile On a l'impression que La pression de l'OM Ça lui pèse sur les épaules On sait qu'il aime ce club Mais C'est une pression qui lui pèse A contrario Balerdi Je ne l'ai pas trouvé rassurant non plus Encore une fois Je ne comprends pas pourquoi Isaac Touré est en tribune C'est dommage Mais j'espère qu'on le verra Au prochain match Avec la suspension de Gigo Et j'ai parlé de tous les joueurs Du moins ceux qui ont débuté le match Même si j'ai bien aimé L'activité de Gendouzi Il ne faut pas être trop sévère avec lui Malgré ses imprécisions Dans les 30 derniers mètres Au niveau des entrants Très belle entrée de Payette Au fil du match Il a Obtenu des coups francs importants Quand on était à 10 Donc est-ce que ça va compter Dans la tête de Tudor Peut-être J'en sais rien On ne peut pas reprocher à Tudor De ne pas avoir des coronesses En tout cas Il est là pour produire son style de jeu Il ne va jamais le renier Et il est là pour faire des choix Même importants Qui jugent nécessaire Suarez Le super sub Comme j'ai mis dans le titre Comme contre Reims C'est une entrée intéressante Avec son Ses appels de balle Un peu comme Sanchez En profondeur Il a été intéressant Mais il a eu du déchet parfois Mais ça fait aussi partie de son jeu Il rate un face à face Où il joue mal le coup On n'a pas vu Milik A rentrer en jeu Bon c'est pas volé Après ses deux premiers matchs Qui ont été fantomatiques Il est que devra mieux faire Voir partir de l'OM S'il a des convoitises Et si Tudor lui promet Quasiment pas de temps de jeu De toute façon On a une fin de mercato Qui va bouger encore C'est loin d'être fini Le renouvellement de l'OM Et je vous pose la question Vous me répondez en commentaire Est-ce que pour vous L'OM est plus fort Que l'an passé Intrasèquement sur le papier La situation de Bamba Dieng On la connaîtra le 1er septembre S'il reste au club Il sera réintégré Pour moi C'est un choix de Longoria Et non de Tudor De le mettre de côté En espérant bien le vendre Mais apparemment D'après l'équipe D'après la Provence Il n'y a pas d'offre intéressante Qui se bouscule pour lui Pour revenir au match Il y a 2ème mi-temps A été plus médiocre Même avant le carton rouge Dante avait plus d'occasion Même que nous En contre-attaque On nous a senti très émoussés En seconde mi-temps Et un petit peu Sur le terrain Je dirais pas perdu Mais La marque de fabrique Notre style de jeu A été moins en vue Qu'en premier mi-temps Où on a été dangereux Avec des attaques rapides A une, deux touches de balle Parce qu'il y avait Soares déjà Et il y avait plus de fraîcheur physique Mais on a fait une grosse préparation Parce que c'est une marque de fabrique De Tudor Mais aussi parce qu'on va jouer La Ligue des Champions Et souvent les équipes Qui jouent cette compétition Elles sont prêtes en septembre Octobre et novembre Quoi qu'il en soit On doit prendre des points Dans ce mois d'août Parce qu'on va en perdre A cause de la LDC Et là ça fait 7 points sur 9 Donc c'est un très bon départ Et on a vu des belles choses Dans les deux matchs à domicile Ouais Même si c'est pas parfait Notamment notre charnière centrale Parce que Nantes a eu Beaucoup d'occasion Mais Désolé Mais Jigo Balerdi N'ont pas le niveau Pour être titulaire Il y a Bailly Il y a Touré Qui va être intégré à l'équipe J'espère rapidement Voir relancer Caletacar Il y aura la concurrence A certains postes Je pense encore une fois A Gendouzi Qui doit reculer d'un cran A la place de Rongier Ou de Veretout Début de saison Très moyen de Rongier A part son premier match Contre Reims Et Veretout Que je jugerai un peu plus tard Voilà Dites moi dans le chat Quels sont pour vous Les tops et les flops du match Je trouve le match de l'OM Assez convaincant quand même Parce qu'en deuxième mi-temps A 10 On a été chercher cette victoire Quoi qu'il en soit A part notre début De deuxième mi-temps Qui a été trop moyenne Ça va C'est un bon match Et des matchs comme ça A domicile Il y en aura beaucoup En jouant ainsi On aura des chances D'en gagner beaucoup Plus que sous Sampaoli Et on est perfectible encore Il y a des automatistes Qui vont se créer Il y a des choix de Tudor Qui vont se peaufiner Et qui vont se changer J'espère Je préfère voir Payet titulaire Aux côtés de Gerson Voir Sanchez en pointe A l'instant T Bien sûr Et de changer Notre charnière centrale Voilà les poteaux Pour ce débrief d'après match Où j'ai jugé Les performances individuelles La performance collective Prochain match de l'OM Ce sera à Nice Dimanche prochain Un super test Les Niçois Qui commencent mal leur saison Mais sur le papier C'est une très belle équipe Et surtout Le tirage au sort De la Ligue des Champions Jeudi à 18h Que je ferai en live Donc je compte sur votre présence N'hésitez pas à activer la cloche Pour avoir La notification Du direct de jeudi Et à liker encore une fois La vidéo Si bien sûr Elle vous a plu Mais on a passé un live Plein d'émotions Surtout en deuxième mi-temps En première J'étais très frustré Et très énervé Par le 0-0 Parce qu'on avait Des grosses occasions Et on avait Beaucoup de déchets Dans le dernier geste On est tombé Sur un arbitre Un petit peu aussi Un arbitre pas bon Faut le dire ce soir C'est rare que je le dise Même si le pénalty Est valable Et que Jigo Nous a fait une erreur Impardonnable A ce niveau là Allez l'OM Force à la team OM Et rendez-vous Jeudi pour le tirage De la Ligue des Champions En direct Sur la chaîne Merci pour votre soutien Très bonne soirée Et à très vite Sous-titrage ST' 501